J'espère que tout va bien, malgré ces circonstances assez difficiles. D'abord, je vous souhaite ainsi vos familles une bonne santé et que Dieu vous garde tous. Malgré que vous êtes très bavard, mais vous allez me manquer. Et j'espère qu'on peut retourner bientôt à nos classes régulières en salle 35. Bon, je commence aujourd'hui la distribution normale de nouveau. Et je vais donner une révision assez vite. La distribution normale est l'une des distributions les plus importantes en statistique. En effet, la plupart des phénomènes suivent cette distribution, comme la taille, le poids, les critères d'intelligence, et ainsi de suite. Notre, je n'ai pas besoin de cette formule, mais l'essentiel de savoir les propriétés de la courbe normale. La courbe a un seul sommet, et quand x augmente ou diminue infiniment, la courbe s'approche de l'abscisse de x sans jamais le toucher. Et cette courbe a toujours la lieu d'une cloche. La courbe est symétrique, alors on a la surface au-dessous de la courbe qui est égale à 1, et si c'est partagé par 2, alors chaque partie ou chaque demi est égale à 1 demi. Voilà, pour chercher n'importe quelle probabilité que x, qui suit la distribution normale, tombe entre deux valeurs a et b, c'est facilement calculé à partir de l'intégrale, mais on va voir que l'intégrale n'est pas une idée assez bonne pour le moment, et c'est pour ça que cette variable aléatoire x, qui suit la distribution normale mu et sigma. Qu'est-ce que c'est mu ? Mu c'est la moyenne, et sigma c'est l'écart type. Bon, pour chercher ces probabilités, on peut chercher l'air au-dessous de la courbe, entre les deux lignes verticales, a et b, x est égale à a, x est égale à b, et l'abscisse de x. Mais, on a un nombre infiniment de courbes, parce que mu change et sigma change aussi. Alors, c'est pour ça qu'on va chercher une transformation entre x et z. z est égale à x moins mu sur sigma, et cette transformation est très importante, parce que, à partir de cette transformation, on peut chercher toutes les probabilités possibles pour z, des tableaux de la distribution normale centrée réduite. Bon, aussi, je dois dire que les probabilités qui concernent la variable x, qui suit la normale mu et sigma, peuvent être calculées facilement à partir de cette relation, et les propriétés de la courbe de la distribution normale 0 et 1. Alors, les tableaux sont pour la distribution normale 0 et 1. Voilà, on a quelques exemples, et j'ai ajouté ici le tableau de la distribution normale centrée et réduite, et aussi les solutions. Bon, on va voir comment on peut chercher. Premièrement, je dois vous rappeler que ces tableaux me donnent seulement les probabilités, ou les aires, entre 0 et un nombre positif seulement. Alors, voilà, ça me donne de 0 à un nombre positif, et pour les aires, dans l'autre côté, pour les valeurs négatives de x ou de z, on peut utiliser la propriété de la symétrie pour chercher ces probabilités, ou ces aires. Bon, voilà. Exemple numéro 1. Si z est une variable qui suit la distribution normale centrée et réduite, cherchez les probabilités suivantes. z est entre 0 et 1,54. Ça, c'est très facile. Voilà. Je dois faire le dessin, ou le graphe. Entre 0 et 1,54, cette partie est trouvée directement dans le tableau. Voilà le tableau. Je veux regarder ici. C'est 0 et 1,54. Je vais regarder la première colonne. 1,5. Et, voilà. 1,5. Et pour la première ligne, je vais regarder 4. Alors, c'est 1,54. Ici, l'intersection, c'est 0,4382. Voilà. C'est 4,3382. Bon. Ça, c'est pour... On a déjà fait ça en classe, en détail, mais... Je vais répéter. Pour numéro 2, probabilité que z est plus petite que 1,4. Alors, il a dit plus petite. Donc, ce n'est pas jusqu'à 0, mais jusqu'à moins l'infini. Toute cette partie. Je sais que de moins l'infini à 0, c'est égal à 0,5. Alors, je peux très facilement chercher de 0 à 1,4 à partir du tableau. Alors, c'est 0,5 plus 0,4192. C'est l'air entre 0 et 1,4. Alors, la somme, c'est 0,9192. Pour numéro 3, nous sommes toujours intéressés à z, qui suit la distribution normale 0 et 1. Alors, je veux l'air plus grand que 1,25. Alors, je veux cette queue droite. Cette queue droite, je veux cette r, mais ce n'est pas donné directement par le tableau. Mais je peux chercher ça très facilement à partir de la soustraction de 0 à 1,25 de toute cette queue qui est égale à 0,5. Alors, c'est 0,5 moins 0,3944 du tableau. Et on a cette r à la fin. Bon, vous voulez voir le tableau. On a 1,25. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? 1,25. Voilà. 1,2 et 5. C'est 3,7. 1,2 et 5. C'est 3,944. Voilà. On a maintenant numéro 4. De moins 1,15 jusqu'à z. Et plus grand que moins 1,15 et plus petit que 0. Alors, cette partie tombe dans la partie négative et je n'ai pas des aires qui concernent les aires dans les parties négatives. Mais par symétrie, cette partie est tout à fait égale à de 0 à 1,15. Que je peux très facilement chercher du tableau. Bon. Noumereau 5. De moins 2 jusqu'à 1,65. Ce n'est pas grave. C'est la somme de de moins 2 à 0 et de 0 à 1,65. Alors, je peux chercher la première partie. Et par symétrie, de moins 2 à 0 est tout à fait égale à de 0 à 2 plus de 0 à 1,65. Que je peux très facilement chercher du tableau. Et la somme est égale à 0,9277. Pour numéro 6. Z tombe entre 1,2 et 2. Bon. Je sais qu'à partir du tableau, je peux chercher facilement de 0 à 2. Et de 0 à 1,2. Alors, je vais faire la soustraction. Et j'ai une R de 0,0923. Pour numéro 7. On a 7. Z qui est plus petite que moins 3,02. Alors, c'est la queue gauche. Cette partie, cette R qui est très très petite. Et par symétrie, je vais chercher la probabilité que Z est plus grande que 3,10. Bon. Sans la même chose. Par la même idée, j'ai ici de 0 à l'infini. C'est égal à 0,5. Moins de 0 à 3,02. Qui est égal à 0,4987. Alors, je vais faire la soustraction. Et j'ai à la fin une très très petite R qui est égale à 0,0013. Bon. Ici, on a la probabilité que Z est plus grande que moins 4,01. Moins 4,01. Bon. Pas de problème. Je veux que Z soit plus grande que moins 4,01. Alors, c'est toute cette partie à droite. De moins 4 jusqu'à l'infini. Alors, je peux dire que cette R est tout à fait égale par symétrie. Que Z, la probabilité que Z est plus petite que 4,01. De moins l'infini jusqu'à cette valeur. Qui peut diviser en deux. De moins l'infini à 0, qui est égale à 0,5. Et de 0 à 4,01 qu'on peut chercher par le tableau. Bon. Retournons. 4,01. Ici. On n'a pas 4,01. On a jusqu'à 3,9. Et 3,9. 3,91. 12, 13. Et ainsi de suite. Qui sont égales à 0,5. Alors, pour n'importe quelle valeur. Plus que 3,9. La probabilité de 0 à ce nombre est égale à 0,5. Et puisque 4,01 est plus grand que 3,9. Alors, je vais considérer que cette probabilité de 0 à 4,01 est égale à 0,5. Et on va négliger cette R qui est très 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 petite après 4,01. Depuis 3,9. On va négliger la R après cette valeur. Alors, j'ai 0,5 plus 0,5 c'est égal à 1. Pour numéro 9, on a Z qui tombe entre, la probabilité que Z tombe entre, moins 2 et, moins 0,76. Par symétrie, c'est égal à la R entre 0,76 et 2. Qui est cherché ou calculé à partir de la soustraction de 0 à 2, moins de 0 à 0,76. Alors, on a à la fin l'R qui est égal à 0,2008. Bon. Ça, c'est comment on peut chercher les probabilités différentes pour Z. Qu'est-ce que c'est Z ? Z, c'est la variable aléatoire qui suit la distribution normale centrée de 0,8. Et c'est noté par N, 0 et 1. Bon. Maintenant, pour l'exemple numéro 2, on a déjà fait ça en classe aussi, mais il vaut mieux de refaire ça. Exemple numéro 2 qui dit, voilà. Si le revenu mensuel de 200 familles dans une ville suit la distribution normale de moyenne mu qui est égale à 120 et l'écart type sigma qui est égale à 15, calculez la probabilité que le revenu d'une famille soit supérieur à 150. Qu'est-ce que je vais faire ici ? J'ai une variable qui suit la distribution normale avec mu 120 et sigma 15. Et c'est pas une variable aléatoire centrée ou normale centrée réduite. Comment faire alors ? Je vais transformer, voilà, la variable aléatoire X pour être Z. Comment on peut faire ça ? C'est très facilement. On peut soustraire mu et diviser par sigma les deux côtés de notre inégalité. Alors, j'ai le droit de faire ça. C'est probabilité X moins mu sur sigma plus grande que 150 moins 120 sur 15. Qu'est-ce que c'est X moins mu sur sigma ? On a dit que c'est Z. Z qui suit la distribution normale 0 et 1. Et que je peux très facilement chercher les probabilités et les aires à partir du tableau. Alors, on a X moins mu sur sigma qui est égale à Z. Et 150 moins 120 sur 15 qui est égale à 2. Alors, cette probabilité que X soit plus grand que 150 est égale à la probabilité que Z est plus grand que 2. Plus grand que 2 est très facilement calculée à partir de la soustraction de cette queue droite de 0,5. Et je peux chercher de 0 à 2 à partir du tableau et faire la soustraction. Et à la fin, j'ai l'air ou la probabilité qui est égale à 0,0228. Je veux aussi que le revenu mensuel soit inférieur à 165. Et alors, je vais traduire ça à partir de la transformation aussi par la soustraction de mu et la division de sigma pour les deux côtés. Et on a cette transformation, on a au lieu de X qui est plus petit que 165, c'est Z qui est plus petit que 3. Plus petite que 3, alors on a toute cette R de moins l'infini à 0 qui est égale à 0,5 plus de 0 à 3 du tableau. Et on a à la fin cette somme qui est égale à 0,9987. Pour C, on a X qui doit tomber entre le 105 et le 145. Je vais répéter ça. Répéter la soustraction de mu et la division de sur sigma pour les trois côtés. Et on a à la fin X moins mu sur sigma qui est égale à Z, 105 moins 120 sur 15 qui est égale à moins 1 et 145 moins 120 sur 15 qui est égale à 1,66. Et dans ce cas, on veut de moins 1 à 1,66. Donc, on a deux parties, de moins 1 à 0 et de 0 à 1,66. De moins 1 à 0 est tout à fait égale à de 0 à 1, voilà, par symétrie. Et la partie de 0 à 1,66 est calculée à partir du tableau très facilement. Et on a à la fin une somme de 7 928. Quelle est la probabilité que le revenu mensuel est plus grand que 100 ? Plus grand que 100, je vais répéter la même chose. Mais on a ici probabilité que Z est plus grand que moins 1,33. Comment faire ? Ici, de moins 1,33 jusqu'à 0, plus de 0 à l'infini qui est égale à 0,5. Et de moins 1,33 par symétrie est égale à de 0 à 1,33. Et je vais très facilement utiliser le tableau pour trouver ces probabilités. Aussi, je veux que le revenu mensuel soit plus petit ou inférieur à 90. On va répéter la même chose, transformer X pour Z, pourquoi ? Pour pouvoir utiliser le tableau normal de 0 et 1, qui me donne de 0 à un nombre positif. Et à partir de symétrie et des propriétés de cette courbe, je peux trouver n'importe quelle autre probabilité ou R. Voilà, c'est transformé en probabilité que Z est plus petit que moins 2. La queue, ici la queue gauche, qui est tout à fait égale à celle, la queue droite. La probabilité que Z est plus petite que moins 2 est égale à la probabilité que Z est plus grande que 2, qui est aussi calculée à partir de la soustraction de probabilité de 0 à 2 de l'1,5. Voilà, parce que de 0 à l'infini est égale à 1,5. Et à la fin, j'ai cette R qui est égale à 0,0228. Il me demande aussi, On va retourner pour voir notre exercice. Ici, quel est le nombre de familles dont le revenu dépasse 105 ? Le nombre de familles. Comment je peux chercher le nombre de familles ? Ce n'est pas grave, ce n'est pas difficile. Parce que j'ai le nombre entier des familles qui est égal à 200. Alors, tout ce que je vais faire, c'est chercher ou calculer la probabilité que le revenu dépasse 105 et puis multiplier par le nombre entier des familles qui est égale à 200. Voilà. Probabilité d'abord, je vais chercher d'abord la probabilité que X est plus grande que 105. C'est la probabilité que X est moins mu sur sigma, plus grand que 105, moins 120 sur 15. Ça veut dire que je vais chercher, probabilité que Z est plus grand que moins 1. Moins 1 jusqu'à l'infini. C'est de moins 1 à 0, plus de 0 à l'infini. Et de moins 1 à 0 est égale à 2 0 à 1. Cherché par le tableau qui est égal à 0,3413, plus 1,5. Et c'est la probabilité que X dépasse, ou le revenu mensuel dépasse 105. Quel est, maintenant, le nombre de familles dont le revenu dépasse 105 ? On va très facilement multiplier cette probabilité par le nombre entier. Alors, on a 168,26. Mais on ne peut pas dire ça. On n'a jamais un nombre décimal pour les familles. Et c'est pour ça que je vais faire l'approximation. Et ça va être égal à 168 familles. Voilà comment on peut chercher les probabilités qui concernent Z, qui suit la normale 0 et 1, dans exemple 1, et qui concernent X, qui suit la normale mu et sigma, en général, ou 120 et 15 dans exemple 2. Et maintenant, on a le cas, c'est le contraire, le cas contraire, où on a la probabilité et je veux le nombre. C'est tout à fait le contraire. Exemple 3, qu'on a aussi expliqué l'autre fois, mais je vais répéter ça en détail. Soit une variable aléatoire normale centrée réduite, Z. Ici, c'est Z. Trouvez la valeur du nombre réel cas qui vérifie. Numéro 1, que Z tombe entre 0 et K. Cette probabilité est égale à 0,3925. Alors, voyons ici. Exemple 3, voilà. Z, normal 0 et 1, je veux que, je veux déterminer K, de façon que de 0 à K est égale à 0,3925. Ici, c'est très facile parce que de 0 à K, alors K est toujours positive. Donc, on doit montrer ça sur le dessin. De 0 à K est égale à 0,3925. Je vais regarder les tableaux, mais cette fois-ci, je vais regarder les nombres ici. J'ai le nombre quoi ? J'ai le nombre 0,3925. Alors, je vais regarder les nombres au milieu. C'était 3, 9, 2, 5. Je vais regarder. Où est 3, 9, 2, 5 ? 3, 9. Voilà. 3, 9, 2. Voilà. 3, 9, 2, 5, ici. C'est comme ligne. C'est la ligne de 1,2. Et comme colonne, c'est la colonne de 4. Alors, 3, 9, 2, 5. Alors, c'est le nombre est égal à 1,24. Voilà. Comme colonne, je vais trouver comme ligne. C'est 1,2. Et comme colonne, c'est 4. Alors, le nombre, c'est 1,24. Bon. Ça, c'est très facile parce que k est connu. C'est toujours de 0 à k. Alors, k doit être positif. Et maintenant, pour numéro 2, et c'est aussi facile. J'ai la probabilité de entre moins k et k qui est égale à 0,9030. De moins k à k. Le tableau me donne toujours de 0 à k. Alors, n'importe quelle probabilité doit être transformée sous la forme de 0 à k. Ou k est positif. Ici, c'est très facile parce que je sais que par symétrie de moins k à k peut être divisé par 2. Donc, de 0 à k est égale à cette probabilité divisé par 2. Et à la fin, j'ai de 0 à k donné par le tableau est égal à 0,4915. Je vais regarder le tableau, chercher 0,4915. Et je vais trouver que c'est égal à 1,66. Bon. 4, 9, 1,5. Voilà. 1, voilà. 4, 9. 4, 5, 1,5, pardon. 4, 5, 1,5, c'est 1,66. Voilà. 4, 5, 1,5. C'est la ligne 1,6. Et la colonne, c'est 6. Nous étions ici. Voilà. Voilà. Maintenant, on veut chercher la probabilité que z est entre moins 2 et k. Ça, on doit réfléchir un peu. De moins 2 à k. Est-ce que k est entre moins 2 et 0 ou k dépasse le 0 ? Je vais chercher d'abord la probabilité que z tombe entre moins 2 et 0. Et je trouve que cette probabilité est égale à 0,4772. Et j'ai la probabilité, la grande probabilité, qui est égale à 0,9692. Alors, elle dépasse cette probabilité. Et k doit être dans la partie positive. Parce que j'ai de moins 2 à 0, qui est égale à 0,4772. Et puis, j'ai encore toute la partie de 4,772 jusqu'à 0,9692. Et alors, j'ai cherché cette probabilité de moins 2 à 0, qui est égale à 0 à 2 par symétrie. Plus, j'ai la probabilité de 0 à k qui est égale à 0,9692 moins 0,4772. Voilà. La somme, toute cette probabilité ou cette R, la somme est 0,9 et je vais soustraire de moins 2 à 0 et à la fin j'ai une R de 0,4920 que je vais chercher du tableau et K est égale à 2,41. Maintenant, j'ai 4 autres K où j'ai Z plus petit ou égal à K de K et plus grand que K de K aussi. Bon, regardons ça d'abord. J'ai la probabilité de Z plus petit ou égal. L'égalité ici ne signifie rien. Parce qu'on sait que l'égalité d'une variable aléatoire continue à 0, à un nombre précis, est égale toujours à 0. Alors si j'ajoute plus petite ou égale ou plus petite seulement, c'est pareil. Bon, je veux que la probabilité que Z est plus petite que K est égale à 0,7632. L'essentiel ici, c'est déterminer si K est positif ou négatif. Puisque c'est plus petit que K, alors je commence par la queue gauche. Vous vous rappelez, par la queue gauche. Jusqu'à 0, cette R est égale à 0,5. Mais 0,763 est plus grand que 0,5. Alors K a dépassé le 0. Et K, dans ce cas, doit être positif. Voilà. Toute R est égale à 0,7632. De 0 à K, donc, c'est, on va soustraire 0,5 de cette R. Alors on va regarder dans le tableau 0,2632. Il n'y a pas ce nombre, mais je vais regarder le nombre le plus proche. Et à la fin, j'ai K qui est égale à 0,72. Elle est positive. C'est clair ? Donc on remarque si la probabilité 0,7632, puisque c'est plus grand que 0,5, alors K doit être positif parce que je parle de Z est plus petit que K. Maintenant, Z est plus petit que K. Mais, la probabilité est plus petite que 0,5. Voilà. Puisque Z est plus petit que K, alors on commence par la queue gauche. Par la queue gauche. Mais, K doit être négatif. Pourquoi ? Puisque 0,3160 est plus petit que 0,5. Et puisqu'on commence dans ce cas, et là, il y a la plus petite, il y en a par la queue gauche, alors K doit être négatif. Je n'ai pas dépassé le 0, parce que si je dépasse le 0, alors cette probabilité doit être plus grande que 0,5. Alors, K doit être quoi ? Négatif. Bon. K doit être, comment faire alors ? Je vais, par symétrie, chercher K positif. Parce que cette queue gauche est égale à la queue droite, mais Z est plus grande que K positif, est égale à 0,3160. Bon. De 0 à K est cherché du tableau. Alors, tout ce que je vais faire, c'est de 0 à K est égale à 0,5 moins cette probabilité. Alors, je cherche la probabilité 0,1840 pour chercher K positif. Du tableau, j'ai la valeur K positif qui est égale à 0,48. Et K négatif sera moins 0,48. Alors, pour les deux cas où la probabilité que Z est plus petit que K est un nombre, si ce nombre est plus grand que 0,5, alors K est positif. Et je dois avoir un dessin qui donne cette idée. Et puis, si K, si cette probabilité est plus petite que 0,5, alors K doit être négatif. Et à la fin, je vais donner un résumé de tous ces K. Maintenant, numéro 6. Probabilité que Z est plus grand ou égale à K est égale à 0,1674. Sur le dessin, plus grand que K, je dois commencer par la queue droite. Puisque cette probabilité est plus petite que 0, alors je n'ai pas dépassé le 0 et K doit être positif. J'ai cette probabilité qui est égale à 0,1674, mais le tableau me donne de 0 à K. C'est très facile, parce que de 0 à K est égale à 0,5 moins 7 que. Alors, à la fin, je dois regarder 0,3326. Le nombre le plus proche, c'est 0,3315. Et K est égale à 0,96. C'est K positif. Maintenant, on a le même K où probabilité que Z est plus grand ou égale à K, mais la probabilité dépasse le 0,5. Je commence par la queue droite parce que j'ai le K de Z plus grand ou égale à K, mais je dois dépasser le 0 et K doit être négatif. Alors, je dois transformer ça pour la probabilité que K tombe entre 0 et K. 0 et K, voilà. Donc, 0,8545 est plus grand que 0,5. Dans ce cas, ou le G est plus grand, il y en a. On dépasse 0,5 car on commence par la queue droite. Alors, c'est très facile, de 0 à K est égale à 0,8545 moins 0,5. Voilà. Mais à la fin, j'ai déterminé K par 1,06, mais à la fin, je dois écrire K négatif qui est égale à moins 1,06 parce que je veux la valeur de K essentielle ou initiale qui était négative au début. Non. Alors, avant de donner l'exemple numéro 4, je vais lire avec vous la remarque qui est un résumé des deux cas. Pour chercher la valeur du constant K qui vérifie l'équation, la probabilité que Z est plus grand que K. Ici, le K de plus grand est égal à B. B, c'est la probabilité. On a deux cas. Si la valeur de la probabilité B est plus petite que 0,5, donc K doit être positif parce qu'on commence par la queue droite. Et la valeur de K est déterminée par voilà, de 0 à K et 0,5 moins B. Mais parce que B, dans ce cas, est plus petite que 0,5, alors, je dois soustraire cette valeur de 0,5. Numéro 2, si la valeur de la probabilité B est plus grande que 0,5, donc K doit être négatif. Voilà. et la valeur de K parce que j'ai dépassé le 0. Le K est déterminé d'après. Je vais chercher B parce que B, ici, c'est la probabilité plus grande que 0,5. Alors, je vais soustraire 0,5 de cette probabilité. Ça, c'est K numéro 1. Si vous ne pouvez pas comprendre ça par le dessin, vous pouvez appliquer cette règle. Pour chercher la valeur du constant K qui vérifie l'occasion, alors, ici, c'est Z plus petit C, K numéro 2, on a deux K. Si la valeur de la probabilité B est plus petite que 0,5, K doit être quoi ? Négatif, parce que je commence par la queue gauche. Alors, je n'ai pas dépassé le 0. Et K est déterminé d'après 0,5 moins la probabilité ou l'air donnée. Et, j'ai le cas contraire. Si la valeur de la probabilité B est plus grande que 0,5, dans ce cas, K doit être positif, parce que j'ai dépassé le 0. Et, la valeur de K est déterminée d'après l'équation. C'est très facile. C'est le nombre, puisque le nombre est plus grand que 0,5, je vais soustraire 0,5 de ce nombre et chercher K d'après le tableau. Voilà. Ça, on va retourner ensemble. Il nous reste exercice numéro 4. Soit X, une variable aléatoire normale de moyenne mu est égale à 153 et de variance sigma au carré qui est égale à 625. Faites attention, c'est la variance et c'est pas l'écart type. trouver K qui vérifie. Ah, on a ici un problème. On a X qui suit la normale 153 et quelle est la racine carré de 625 c'est 25. Alors, c'est normal 153 et 25. On veut chercher la probabilité que X qui suit la distribution normale avec mu 153 et sigma qui est égale à 25 plus petit que K est égale à 0,1. Regardons comment on peut faire ça. Voilà. Faites attention, c'est notre nouvelle partie. cette partie, je n'ai pas expliqué en classe. suit la normale 153 et 25 trouver K qui vérifie probabilité que X est plus petit que K est égale à 0,1. D'abord, je dois transformer X en Z par soustraire mu des deux côtés et diviser par sigma. On va soustraire mu de X et diviser par sigma alors c'est transformé en Z et l'autre côté K moins 153 sur 25 qu'on va appeler A. C'est toujours inconnu. K est inconnu et A est inconnu. Et maintenant, on a une nouvelle probabilité qui est toujours égale à 0,1 mais sous la forme de A et non K. Mais on sait très bien que K moins 153 sur 25 on a nommé ça A. Voilà. Bon, c'est très facile maintenant parce que c'est le cas où j'ai Z plus petit que un inconnu l'inconnu ici c'est égal à A c'est nommé A au lieu de K pas de problème est égal à 0,1 0,1 est plus petit que quoi ? Plus petit que 0,5 donc puisque j'ai l'inégalité plus petite je commence par la que gauche on ne peut pas dépasser le 0 parce que 0,1 est plus petit que 0,5 alors A est négatif bon A est négatif de moins l'infini à A négatif est égal à 0,1 ça veut dire que par symétrie c'est tout à fait la même chose comme de A à l'infini la même que mais dans l'autre côté l'autre côté alors c'est comme si c'était de A positif à l'infini je veux chercher l'air entre 0 et A puisque de A à l'infini est égal à 0,1 alors de 0 à A c'est égal à 0,5 moins 0,1 alors c'est 0,4 j'ai maintenant la probabilité que Z tombe entre 0 et A qui est égal à 0,4 c'est facile utilisant les tableaux le nombre le plus proche de 0,4 c'est 0,3997 alors A positive est égal à combien par le tableau c'est égal à 1,28 voilà 0,4 0,4 on a 0,4 voilà ce nombre c'est 0,3997 c'est le nombre le plus proche c'est égal à 1,2 et ici 8 alors le nombre est égal à 1,28 1,28 voilà mais A n'était pas au début positif c'était négatif alors je dois utiliser A négatif qui est égal à moins 1,28 je sais que K moins 153 sur 25 est égal à A maintenant est égal à moins 1,28 alors tout ce que je vais faire c'est mettre K moins 1,53 voilà sur 25 est égal à moins 1,28 je vais faire le ciseau alors K moins 1,53 est égal à 25 multiplié par ce nombre alors K est égal à moins 1,25 multiplié par 25 plus j'ai mis plus 153 c'était moins 153 alors maintenant c'est plus 153 de l'autre côté et à la fin j'ai K qui est égal à 121 voilà ça c'était numéro 1 le problème est que j'ai une variable aléatoire qui suit la distribution normale mu et sigma et je dois la transformer pour être Z bon on a dans le cas où j'ai l'air et je veux le nombre bon numéro 2 probabilité que X plus grand que K est égal à 0,06 plus grand que K plus grand que K alors je commence par transformer cette probabilité en termes de Z je vais soustraire mu et diviser par sigma les deux côtés maintenant je vais appeler 2K moins 153 sur 25 je vais appeler ça A alors j'ai cette probabilité très facile cette probabilité plus grand que alors c'est la queue quoi c'est la queue droite plus petite que 0,5 alors A doit être positive parce que je n'ai pas dépassé le 0 A est positive j'ai cette partie qui est égale à 0,06 alors je veux celle-là c'est 0,5 moins cette probabilité alors j'ai la probabilité de 0,4 4,0 0 le nombre le plus proche dans le tableau me donne A est égale à 1,55 ou 1,56 pas grave bon parce que j'ai les deux qui sont tout à fait la même chose pour pour A pour 0,4 4,0 alors moi j'ai utilisé A est égale à 1,55 K de nouveau j'ai maintenant A et je veux K je sais que K moins 153 sur 25 est égale à je fais le ciseau ici alors c'est 1,55 multiplié par 25 plus 153 GK qui est égale à 191,75 voilà numéro 3 c'était probabilité que X plus petit que K est égale à 1,8 bon première étape c'est transformer X en Z par la soustraction de mu et la définition de sigma voilà je répète la même chose voilà bon ça c'est égal à Z et ça c'est égal à A j'ai cette probabilité plus petite que A je commence par la queue gauche ça je commence par la queue gauche et j'ai 0,8 qui est plus grand que 0,5 alors j'ai dépassé le 0 et A doit être le positif la même chose alors je veux de 0 à A tout ça est égal à 0,8 je veux de 0 à A je vais soustrait 0,5 et j'ai maintenant cette probabilité je regarde le tableau j'ai A qui est égal à 0,84 de nouveau K moins 153 sur 25 est égal à 0,84 alors K est égal à 174 par le ciseau et je vais mettre 153 l'autre côté avec le signe plus c'est clair bon finalement finalement on a probabilité que X est plus grand que K est égal à 0,71 la transformation en Z et ça est égal à A alors j'ai 0,71 j'ai le K de plus grand et ici c'est 0,71 plus grand je commence par la queue droite ce nombre plus grand que 0,5 alors j'ai dépassé le 0 et A doit être négatif bon par symétrie cette R est tout à fait celle-là bon j'ai toute cette R qui est égale à 0,71 donc de 0 à A c'est 0,71 moins celle-là qui est égale à 0,5 parfait on a alors de 0 à A qui est égale à 0,71 moins 0,5 c'est 0,21 non A positive maintenant et on peut regarder nos tableaux regardez 0,21 alors on a A qui est 0,55 mais A était négative au début alors je dois mettre le signe pour A qui à la fin c'est moins 0,55 bon ça c'est A je veux K je sais que K moins 153 sur 25 est égal à moins 0,55 par le ciseau G K qui est égal à 139,25 bon donc si j'ai X qui suit la normale mu et sigma je dois la transformer pour Z parce que j'ai des tableaux seulement pour Z qui suit la normale 0 et 1 et j'ai le droit de faire ça bon on a déjà vu le remarque ici page 15 c'est annulé l'approximation normale de la distribution binomiale c'est annulé page 15 est annulé on a ici à la fin quelques exercices qui sont tout à fait pareils et on va laisser ça comme devoir l'exercice page 16 1 et 2 et 3 et 4 sont vont être comme devoir ça va et numéro 5 parce que c'est un peu important j'ai donné la solution ici je vais lire avec vous la solution bon bon alors devoir et vous allez envoyer ce devoir pour madame nora de 1 à 4 ce devoir est très important parce que vous devez faire la pratique sinon ça sera très difficile c'est pour ça que vous devez résoudre de 1 à 4 et pour numéro 5 on va voir ça ensemble on va lire numéro 5 ensemble on considère que les tailles des élèves d'une école suivent une distribution normale de moyenne 165 cm alors ça mu et de variance 25 on choisit c'est pas variance je crois que c'est c'est l'écart type pardon ici et 2 écart type 25 on choisit au hasard un élève calculé la probabilité que sa taille est supérieure à 180 voilà x c'est l'écart type c'est pas c'est pas la variance c'est l'écart type 25 bon x suit la normale 165 et 25 alors probabilité que x est plus grand que 180 c'est facile la même chose alors je vais transformer x en z et j'ai à la fin probabilité que z est plus grand que 0,6 ça c'est très facile alors plus grand que 0,6 c'est voilà cette partie assurée c'est 0,5 moins celle-là que je peux déterminer à partir des tableaux alors ça c'est très facile puis probabilité que x est plus petit que 160 la même chose je dois transformer x en z à partir de cette transformation et j'ai z maintenant je veux la probabilité que z est plus petit que moins 0,2 cette partie qui est très très petite bon par symétrie cette partie est tout à fait celle-là alors j'ai 0,5 moins 0,2 voilà cette partie qui est égale à 0,5 moins celle-là calculée par le tableau alors alors cette probabilité est égale à 0,5 moins 0,0793 c'est égale à 0,4207 je veux que la taille tombe entre 160 et 170 alors c'est 160 moins 165 sur 25 les 3 et 3 s'est transformée en z voilà et je veux qu'elle tombe entre z maintenant entre moins 0,2 et 0,2 c'est deux fois cette probabilité calculée par le tableau qui est très facile et maintenant voilà ici numéro 4 et 5 sont des idées des nouvelles idées je veux numéro 4 la taille minimale minimale dépassée par 90 des étudiants alors qu'est-ce que ça signifie ça la taille minimale dépassée par 90 des étudiants alors ça c'est on peut traduire ça pour être je veux probabilité que x la taille plus grande que k est égale à 0,90 parce que quelle est la taille dépassée par 0,90 ça signifie quelle est la probabilité que x dépasse cette taille est égale à 0,90 vous avez compris bon alors quand il me dit la taille minimale alors ça signifie que je vais chercher probabilité que la taille est plus grande que k est égale à cette probabilité qui est égale à 0,90 alors probabilité je vais faire la même chose la transformation en z vous rappelez je vais nommer k moins 1,65 sur 25 on va nommer ça a j'ai maintenant cette probabilité puisque 0,90 ici j'ai plus grand alors je commence par la queue droite j'ai dépassé le 0 parce que j'ai le nombre 0,90 plus grand que 0,5 k est négative alors pardon c'est A c'est pas grave c'est A c'est pour ça A ici probabilité que Z est plus petit que A est égale à 0,90 voilà plus petit que A positive par symétrie parce que toute cette partie est égale à celle-là voilà ça c'est A et ça c'est A je m'excuse ça c'est A et ça c'est A ici A et ici A voilà bon de K négatif à l'infini est égale à moins l'infini à K ou à N bon je vais chercher puisque tout ça est égal à 0,90 alors cette partie de 0 à ce nombre doit être égale à 0,90 moins le 0,5 alors c'est égal à 0,4 et ici alors A positive par le tableau est égal à 1,28 mais A était négative au début alors je vais mettre ce nombre et à la fin et à la fin je vais retourner pour faire K moins 1,65 sur 25 est égal à moins 1,25 et je vais chercher K à la fin bon si l'essentiel de comprendre la phrase la taille minimale dépassée par 90% des étudiants dans ce cas c'est transformé en probabilité que X dépasse K est égal à 0,90 mais j'ai ajouté alors maintenant numéro 5 déterminer la taille maximale que 70% des étudiants ne la dépasse pas voilà alors qu'est-ce que ça signifie ça ça signifie que je vais chercher la taille où 70% sont plus petites la taille de 60% 70% des étudiants sont plus petites que cette taille bon parce que quand c'est maximal alors X plus petit que K minimal X plus grand que K bon maintenant c'est très facile la même chose on va répéter on va puisque j'ai mis la probabilité d'une façon juste ou correcte maintenant je peux très facilement chercher ou transformer X en Z par la soustraction de mieux et division par sigma transformer K moins 165 sur 25 on va nommer ça à A puisque c'est plus petit on va commencer par la que gauche et dépasser le 0 parce que 0,65 c'est plus plus grand que 0,5 alors on a cette partie de 0 à A qui est égale à 0,60 60 70 tout ça c'est 0,70 moins 0,5 alors c'est 0,20 je vais regarder le tableau A est égal à 0,52 ça c'est A je vais K K moins 165 sur 25 est égal à 2,52 on a K à la fin qui est égal à 178 alors parfois on a ce genre de questions la taille minimale ou la taille maximale et ainsi de suite minimale alors X plus petit que K et c'est égal à cette probabilité qui est égale à 90% la taille maximale ça veut dire que X plus petit que K est égal à 70% donné dans l'exercice voilà comme ça on a fini notre distribution normale c'est lecture numéro 1 et j'espère que vous avez bien compris si vous avez n'importe quelle question vous pouvez envoyer ça par email ou par whatsapp mon numéro de téléphone est 0 100 140 52 55 et je vais arranger avec Yasmin pour déterminer des temps deux heures ou une heure et demie deux fois par semaine pour vos questions merci beaucoup et au revoir merci